Donc voilà, il est temps de commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue aux séminaires en ligne sur l'énergie durable de l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Je suis Maryse Labrié, je suis la coordinatrice de ces séminaires et certains d'entre vous maintenant connaissent bien ma voix, je crois. Donc la crise du COVID-19 continue, certains pays ont amorcé leur déconfinement, donc j'espère que vous êtes toutes et tous en bonne santé. Nous avons déjà parlé d'outils de modélisation lors de webinaires passés, par exemple lors de la production à l'application Red Screen qui s'est tenue en janvier de cette année, ou bien lors de discussions sur les scénarios énergétiques du Conseil mondial de l'énergie l'an passé. Et aujourd'hui, justement, nous allons revenir sur le rôle des modèles dans la planification énergétique. Avant de lancer nos discussions, quelques informations logistiques. Pour améliorer la qualité de la diffusion, nous vous recommandons de fermer toutes les applications non utilisées sur votre ordinateur, votre téléphone ou votre tablette. Les difficultés sonores que vous pourriez rencontrer dépendent de la qualité des connexions et de la surcharge des réseaux Internet, en particulier en cette période de confinement où beaucoup de monde fait du télétravail. Ces difficultés sont hors de notre contrôle. Si vous perdez le son ou la connexion, nous vous recommandons de quitter le séminaire et de vous reconnecter. Et dans le pire des cas, pas de souci, vous pourrez suivre le séminaire après coup, puisque le séminaire est enregistré. Si nous-mêmes, les organisateurs, nous perdons la connexion, veuillez seulement attendre que nous rétablissions notre connexion. Nous vous remercions d'avance pour votre compréhension. Pour poser des questions, écrivez vos questions dans l'onglet du panneau de configuration prévu à cet effet à n'importe quel moment du séminaire. Et merci d'indiquer à qui s'adresse votre question. Nous traiterons les questions à la fin des différentes présentations. Pour revoir et partager le séminaire, l'enregistrement audiovisuel du séminaire et les diapositives seront disponibles sur le site Internet de l'IFDD. Le lien sera inclus dans le message de suivi que vous recevrez quelques heures après la fin du séminaire. Vous trouverez aussi sur le site de l'IFDD tous les séminaires passés, dont la liste complète est en annexe des diapositives. Vous pourrez voir cette liste directement dans les diapos. Plusieurs de ces séminaires portaient déjà sur la modélisation, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt. Donc, nous vous encourageons vivement à les consulter et à les revisionner au besoin. Je rappelle bien sûr que ces séminaires sont publics, accessibles gratuitement et en tout temps. Donc, n'hésitez pas à les partager avec vos collègues ou avec vos étudiants. Donc, aujourd'hui, après quelques mots d'introduction par l'IFDD, nous écouterons les interventions de nos trois experts invités. Puis, nous tiendrons la période de questions et discussions. Le séminaire se terminera par une enquête d'opinion. Donc, j'invite maintenant M. Brahim Adabou de l'IFDD à nous dire quelques mots. Merci, Maryse. Chères participantes et chers participants, c'est un plaisir de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous francophone de l'énergie durable. Le séminaire d'aujourd'hui est le 25e d'une série lancée par l'Institut de la francophonie pour le développement durable organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie. Le présent séminaire qui porte sur le thème « La modélisation au service de la planification énergétique, exemple d'outils et d'applications » se tient dans un contexte particulier, comme le rappelait tout à l'heure Maryse, de pandémie au coronavirus qui impacte le quotidien de chacune et de chacun d'entre nous. Cela ne vous a pas empêché d'y participer et je voudrais vous en remercier au nom de la francophonie. Ceux remerciements vont également à nos conférenciers du jour, Mme Emna Bali de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz, de M. Libasba de Enda Énergie, de M. Mario Tote de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi qu'à Mme Maryse Labrier d'Eneris, chargée de la coordination technique et de la modération de nos séminaires en ligne. L'IFDD, depuis plus de 30 ans, a pour rôle d'être un instrument de coopération dans les domaines d'énergie, de l'environnement et du développement durable. Dans ces domaines, la mission de l'Institut au service des acteurs francophones est de contribuer à la formation et au renforcement des capacités des différentes catégories d'acteurs de développement des pays de l'espace francophone, l'accompagnement des acteurs de développement dans des initiatives relatives à l'élaboration et à la mise en œuvre de programmes de développement durable. La promotion de l'approche développement durable dans l'espace francophone par la mise à disposition de l'information technique. Et l'établissement et la consolidation de partenariats dans les différents secteurs de développement économique et social. Le séminaire, les séminaires en ligne sur l'énergie durable, les SEL, comme on les appelle, viennent compléter la palette d'outils et d'activités de l'IFDD destinées à renforcer la gestion et la diffusion des connaissances sur l'accès aux services énergétiques modernes, la promotion de l'efficacité énergétique et le déploiement des énergies renouvelables. Parmi les activités de l'Institut, en lien avec le séminaire d'aujourd'hui, nous avons de nombreuses fiches prises disponibles gratuitement sur le site de l'Institut qui abordent directement les questions de planification énergétique. L'une d'elles introduit, les modèles énergie, économie et environnement. Nous vous encourageons à la télécharger. Nous avons également les formations politiques, économie et énergie, qu'on appelle communément formation POLLEN, que nous tenons annuellement en partenariat avec Enda Énergie et qui abordent les questions justement de modélisation. Nous vous invitons bien sûr à revoir les précédents séminaires en ligne, notamment celui qui portait sur l'outil Redscreen dont Marlise parlait tout à l'heure et qui a été diffusé en janvier. Finalement, je tiens à remercier les centaines de participants qui ont choisi aujourd'hui encore de mettre un peu de sel dans leur connaissance sur l'énergie durable. Merci également aux conférenciers, Emmanuel, Mario, Libas et bien sûr Marlise, coordonnatrice technique et modératrice des séminaires en ligne, pour leur implication dans la tenue du présent séminaire. Ensemble, nous pouvons contribuer à bâtir une francophonie durable pour toutes et tous. Sur ces mots, je souhaite à toutes et à tous un très bon séminaire en ligne. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Dabo. Donc, comment les outils de modélisation peuvent-ils contribuer à la planification énergétique? Quels sont quelques-uns de ces outils? Comment sont-ils appliqués dans une entreprise comme la STEC? Ce sont quelques-unes des questions abordées dans ce séminaire. Pour y répondre, nous avons avec nous trois experts du secteur. Tout d'abord, Mario Tote est analyste de systèmes énergétiques à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il a plus de 20 ans d'expérience dans la modélisation des systèmes énergétiques et électriques, le développement de stratégies énergétiques durables à long terme et le renforcement des capacités dans les pays en développement. Il est auteur ou co-auteur de plus de 80 articles et rapports techniques et scientifiques. Aujourd'hui, il nous présentera l'expérience de l'AIEA en modélisation énergétique ainsi que quelques leçons de base quant à l'usage des modèles. Libas Ba est coordinateur de programmes à Enda Énergie ou NG basée à Dakar au Sénégal. Libas est économiste planificateur spécialiste de l'intégration des technologies dans les politiques et dans la planification du développement en lien notamment avec la problématique climatique. Il a conduit et conduit toujours de nombreux programmes en Afrique, en Océan Indien, en Caraïbe et certainement à d'autres endroits. À partir de l'exemple du modèle LIPE, aujourd'hui, Libas nous fournira quelques points clés à prendre en compte lors de l'application d'un modèle. Madame M. Nabali est chef de division au sein de la Direction centrale stratégie et planification de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz, l'Aztec. Ingénieure de formation, elle est affectée depuis 2009 à l'équipe chargée de la planification de la production à l'Aztec. Elle a participé et participe toujours à de nombreuses études en relation justement avec la stratégie énergétique. Et aujourd'hui, elle nous montrera le rôle que jouent les modèles énergétiques dans la planification et la stratégie d'une entreprise comme l'Aztec. Donc, Mario, sur ce, je vous donne la parole. Merci, Maris, et bonjour à tout le monde. Je m'appelle Mario Tote et je travaille au soin du département de l'énergie nucléaire à l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'Agence a été établie en 1957 pour promouvoir l'utilisation d'énergie atomique dans différents domaines de la humanité. Prochaine diapos, s'il vous plaît. Concernant le domaine de la planification énergétique, l'Agence offre l'appui à les États membres à renforcer leurs capacités nationales afin que les pays puissent évaluer les options et développer leur propre stratégie énergétique durable. Dans ce sens, nous disons toujours que nous avons deux principaux produits. C'est l'équipe nationale et c'est une étude nationale. Donc, pour nous, c'est vraiment important pour transférer la connaissance vers l'expect national. Nous savons tous aussi que l'énergie est le principal moteur de développement économique et social, mais les besoins énergétiques, les options d'approvisionnement et les priorités de développement sont très différents entre les pays. Et au niveau principalement des pays de développement, les capacités à effectuer une analyse du système énergétique sont souvent très faibles. A cause de ça, nous essayons d'augmenter l'expertise nationale, souvent insuffisant de ce domaine. Comment nous faisons ça? Prochain diapos. Nous avons développé un ensemble d'utiles, nos utiles propres, qui couvrent différentes phases de la planification énergétique. Ici, nous voyons une sélection d'utiles développées par l'agence. Mais ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de modèles qui sont disponibles. Nous, nous utilisons les modèles présentés ici. Et les modèles peuvent être utilisés soit indépendamment ou comme présentés sur le prochain diapos. L'utile peut être utilisé en combinaison et donner un appui aux différents cadres d'évaluation des systèmes énergétiques. Naturellement, prochain diapos. S'il y a beaucoup de modèles, c'est une bonne chose. D'un côté, il faut choisir un modèle. Et, naturellement, la question de comment choisir entre beaucoup de modèles. Pour faire un bon choix, il faut toujours prendre en compte que le modèle est toujours juste une image simplifiée de la réalité. Et la principale question que nous devons nous demander, quels sont les objectifs de notre analyse ? Quelles sont les questions que nous devrons répondre pendant notre analyse ? Et puis, nous pouvons choisir le modèle et nous pouvons adopter la structure du modèle aux questions d'être traitées et préparer toutes les autres données. Bien sûr, il y a des autres aspects qui sont importants quand on doit choisir un modèle. Mais les deux principales sont l'objectif d'analyse et la disponibilité de données appropriées. Puis, comment nous pouvons utiliser le modèle ? Ici, j'ai préparé une liste, mais ce n'est pas une liste finie, avec des exemples de comment nous pouvons utiliser pratiquement n'importe quel modèle de la planification énergétique. Par exemple, élaboration des plans énergétiques à long terme ou à moyen terme. Souvent, nous disons évaluation du mix énergétique, comprendre compétitivité des différentes technologies, évaluer le coût total de fonctionnement d'un système d'approvisionnement d'électricité, évaluer les impacts environnementaux dans le système énergétique. Et bien sûr, beaucoup d'autres questions. Et on peut voir aussi que l'utilisateur de modèles sont très diversifiés. Ça veut dire, de l'un côté, nous avons différents institutions internationales, ministères nationaux qui s'occupent développement de systèmes économiques, de systèmes énergétiques, différents organismes de réglementation, par exemple, à l'agence de réglementation de gaz et d'électricité, différentes sociétés de conseil et différentes sociétés qui sont en opération dans le système énergétique. Prochain diapos. Et ici, j'aimerais vous dire un peu plus sur les deux modèles qui sont vraiment importants et qui sont toujours dans le milieu de n'importe quelle analyse du système énergétique. Ce sont les modèles pour l'analyse de la demande et les modèles pour l'analyse de l'approvisionnement. Dans notre panoplie de modèles, nous avons le modèle MAET. C'est un modèle pour effectuer l'analyse de la demande de la demande d'énergie finale. Le modèle utilise approche de développement de scénario, utilise une approche vers haut. Ça veut dire que nous essayons de connecter vraiment l'économie, la démographie et les différents services et les biens avec les technologies et l'utilisation de différentes formes d'énergie. D'autre côté, nous avons un modèle MESSAGE qui est utilisé pour l'optimisation et simulation des chaînes d'approvisionnement de différentes formes d'énergie. Ce modèle peut analyser différents aspects techno-économiques et environnementaux pratiquement de n'importe quel type d'énergie et ça inclut pas seulement énergie, mais aussi les flux de différentes matières. Et sur un exemple de la planification énergétique que nous avons effectué et finalisé en 2016 avec des pays africains, nous avons eu un projet régional et pendant le projet, nous avons nous concentré sur la modélisation des marchés d'électricité des cinq régions en Afrique. Le travail présenté ici était effectué pour les pays d'Afrique de l'Ouest. L'analyse était réalisée par les équipes nationales et l'agence a assuré la formation, les utiles et nous avons supporté l'équipe nationale avec la coordination de travail. Nous avons utilisé du modèle, modèle MAET pour l'analyse de la demande et modèle MESSAGE pour l'optimisation du système d'électricité. Et un rapport d'études a été publié en 2016 avec l'agence et un rapport est disponible sur le lien montré sur le diable. Nous avons d'abord établi des objectifs d'analyse. Il y avait trois objectifs d'analyse. Le principal objectif était de comprendre comment les pays peuvent coopérer et augmenter accès à l'énergie dans les régions et diminuer les impacts environnementaux de la production d'électricité. Pour ça, nous avons d'abord mené une analyse nationale de la demande d'énergie et d'électricité. Et pour ça, nous avons utilisé l'utile MAET. Nous avons développé plusieurs scénarios de la demande dans l'avenir. Puis, nous avons connecté tous les pays et nous avons optimisé l'approvisionnement d'électricité. Et pour ça, nous avons utilisé le modèle MESSAGE où nous avons modélisé toutes les options d'approvisionnement, toutes les technologies existantes et prévues qui peuvent être utilisées pour la production d'électricité. Et tout ça, nous avons analysé dans un contexte de développement durable, augmentation de l'accès à l'électricité, limites sur les impacts environnementaux. Et aussi, nous avons essayé de montrer s'il y a une coopération entre pays, il est possible d'augmenter l'accès et avoir un coût diminué parce que la coopération assure que nous utilisons toujours les options qui sont les plus compétitives. Et pour ça, nous avons développé ensemble deux scénarios pour montrer cette histoire et pour supporter ce type d'analyse. Prochain diapos. Comme j'ai dit, nous avons développé plusieurs scénarios. Nous avons basé des scénarios sur le principal axe, par exemple, demande d'électricité, approvisionnement d'électricité et niveau de coopération entre les pays. Et puis, nous avons développé plusieurs scénarios pour supporter des objectifs d'analyse. Prochain diapos. Et ici, je montre juste quelques exemples de résultats. Concernant la demande d'électricité, nous avons développé deux scénarios principaux, un scénario référence et un scénario avec accès universitaire. Pour ça, nous avons utilisé le modèle MAED. Il y avait quelques pays où ce n'était pas possible d'avoir ce type d'expertise. Donc, nous avons utilisé les modèles un peu plus simplifiés. Nous avons traité toutes les formes d'énergie et nous avons essayé de comprendre comment l'électricité va développer dans l'avenir aux soins de chaque pays et aux soins de ces régions en Afrique de l'Ouest. Prochain diapos. En utilisant les scénarios de la demande d'électricité, nous avons développé plusieurs demandes au côté d'approvisionnement d'électricité. Et nous avons analysé plusieurs paramètres d'approvisionnement. et pour nous, les principaux paramètres étaient la diminution de l'impact environnemental exprimé en forme d'émission de CO2 et abordabilité d'électricité. Ça veut dire, pour nous, c'était important de montrer que, s'il y a une coopération, on peut diminuer le coût d'approvisionnement s'il y a une coopération entre pays augmenté. Et ici, ce qui est important à comprendre, les scénarios ici sont utilisés pour montrer la différence, pour montrer quelle est l'addition de chaque action dans le système de la coopération entre les pays. Et ce qui était important, nous avons été capables à quantifier les avantages de développement et d'exploitation conjointes. À la fin, j'aimerais que les gens présentés sur ce séminaire retenir quelques messages. D'abord, au début d'une analyse, ce n'est pas la question quel modèle utiliser, c'est toujours la question, c'est toujours le sujet qui est important. Donc, quel est l'objectif d'analyse, quelles sont les questions auxquelles nous devons répondre. Après cela, c'est la sélection des modèles et quand nous avons décidé d'avoir un modèle, il faut adopter les modèles à les objectifs de notre analyse. Parce que l'avenir est insortant, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui ne sont pas sortants et ce n'est pas possible de modéliser chaque valeur de ces paramètres. Il faut utiliser l'approche de scénario. Cela veut dire qu'il faut développer une histoire de l'avenir. développer plusieurs histoires contrastées de l'avenir et essayer de comprendre comment notre avenir peut se développer dans 10, 20, 30 ans à venir. Et à la fin de l'analyse, ce qui est important pour ceux qui ont pris la décision est vraiment élaborer des messages simples et développer des messages et des actions politiques simples. Donc, l'analyse peut être très compliquée, très complexe, mais à la fin, les résultats doivent être très clairs, très simples et très ciblés pour prendre la décision. Et aussi, à la fin, il faut noter que la modélisation n'est pas un process dans un moment. C'est toujours un process continu et un process itératif. donc, il faut toujours travailler, améliorer la donnée, améliorer l'analyse, améliorer les modèles, améliorer notre étude de cas. Et à la fin, je donne plusieurs liens où vous pouvez télécharger des informations sur notre outil ou trouver différents rapports. Et si vous avez des questions additionnelles, vous pouvez toujours nous contacter à l'adresse montrée sur l'écran. Merci à tous et je reste disponible pour toutes les questions. Merci beaucoup Mario. Donc, Libas, nous passons maintenant à l'expérience que vous avez développée avec un autre type de modèle, LIP. Donc, Libas, c'est à vous. Merci beaucoup Maryse. Merci aussi à Mario d'avoir éclairé un peu le chemin. Donc, nous allons aussi à notre tour nous essayer à vous apporter un peu une illustration de LIP dans le process de modélisation. Prochaine diapo. Je vais d'abord commencer par vous montrer un peu de là où je viens. Je viens de Nda Energy. Nda Energy, c'est une ONG internationale basée à Dakar, membre du réseau Nda Tiamon. Pour ceux qui en veulent, ceux qui veulent en savoir davantage, on pourra aborder à la fin de la présentation. Nda Energy donc travaille selon ces trois axes que je vous montre. L'accès aux services énergétiques, le renforcement de la résilience des populations face au effet des changements climatiques et à la désertification, mais aussi le développement local durable et la gouvernance environnementale. Donc, ces axes-là s'appuient sur, disons, une vision qui a été définie au préalable qui se base aussi sur un certain nombre de missions. Comme vous le voyez dans cette diapo, l'accès aux services énergétiques, nous l'aborderons sur l'angle d'un certain nombre de programmes que nous développons, parmi lesquels vous pouvez noter l'appui au développement des PME, mais aussi disons l'informel. Nous travaillons beaucoup avec les entreprises informelles et nous l'incentrons à travailler à ce que, sur le plan de l'énergie, qu'il soit autosuffisant et durable. Nous travaillons également dans la planification énergétique sous cette axe, mais aussi sur le genre. Par rapport au deuxième axe, ceci, ce sont des extraits seulement de quelques programmes sur ces axes, mais en fait, il y en a plusieurs. J'en ai extrait quelques-uns seulement. Donc, par rapport au changement climatique et à la résilience des populations, nous travaillons avec les… Nous avons travaillé sur les PANA, nous travaillons avec un organisme qui s'appelle le Centre et Réseau des technologies climatiques. Nous travaillons sur les besoins, l'évaluation des besoins en technologie. Nous avons aussi développé, nous avons été les seuls d'ailleurs à avoir initié un programme de cette année qui est les connaissances endogènes, surtout quand elles sont liées à l'adaptation communautaire. Nous travaillons également sur les plateformes de gestion des connaissances, etc. Sur le dernier axe, nous l'abordons sous l'angle d'un appui sur le terrain de la population, c'est ce que vous voyez. Et puis, tout en haut, la EIPC, c'est un programme, un très grand programme qui travaille avec les communautés, particulièrement les mairies, les groupements, les associations de base, etc. Entre autres, nous travaillons sur l'intégration des changements climatiques sur le genre dans la planification locale, mais aussi sur les emplois à travers. Prochaine diapo. Voilà, je voudrais, avant de vous parler du livre, faire un petit rappel qui est un peu en lien avec ce que disait tout à l'heure Mario, c'est que les modèles, il faut les grouper en deux. Il y a un premier groupe de modèles qui vont de haut en bas. Ils vont des grands agrégats jusqu'à la plus petite unité de consommation. Les grands agrégats, c'est les PIB, c'est l'investissement national, c'est l'impargne nationale, c'est la consommation nationale, etc. Des modèles à partir des grands agrégats de coctique, dissètes et vont jusqu'aux consommateurs de plus petits. À côté de ce groupe de modèles, il y a les modèles qui partent de bas en haut. On les appelle bottom-up models. Ces modèles aussi peuvent être décomposés en quatre groupes principalement. Les modèles de comptabilisation, les modèles de simulation, les modèles d'optimisation, dont a parlé beaucoup l'intervenant qui m'a précédé, et les modèles d'économie d'énergie. Libre que je vais vous présenter dans ce webinaire fait partie du groupe des modèles qui font de la comptabilisation. J'irai dans les détails plus tard. Donc, voilà, on peut les quatre grands groupes. Maintenant, on va essayer de répondre à la question comment comprendre le modèle d'une manière globale. d'une manière globale. Voilà. C'est ici. Donc, en cinq, six, sept points, j'ai essayé de regrouper ici les connaissances clés sur lesquelles Libre s'appuie pour se développer. Le premier, d'abord, qu'est-ce que Libre? Libre, c'est Long Range Energy Alternative Planning System en anglais. Et en français, c'est ce que vous avez dans ce point là, système de planification à long terme des énergies alternatives. Ça, c'est la signification. Donc, Libre fait de la planification. C'est beaucoup du long terme et se focalise sur les énergies. Donc, c'est un modèle du secteur de l'énergie. Une deuxième chose aussi à savoir, c'est que Libre est axée sur l'utilisation finale. C'est un modèle qui évalue, disons, la demande finale au niveau national, au niveau local, au niveau, etc. J'y reviendrai. Il est orienté vers la demande et c'est un logiciel qui est basé sur les scénarios. Les scénarios dont on parlait tout à l'heure et il vous en a montré un peu, dont on parlait tout à l'heure Marie. Je disais aussi, c'est bon à préciser, je l'ai dit dans le transparent précédent, c'est un modèle basé sur la comptabilisation. Je reviendrai sur les détails. Une troisième chose à noter, c'est qu'actuellement, Libre, jusqu'en 2017, je crois, ça c'est des statistiques de 2017, Libre est utilisée dans 195 pays et par plus de 36 000 organisations. Une quatrième chose à connaître aussi, c'est que Libre se base sur des calculs simples, transparents. Dans Libre, on peut entrer ses propres équations et disons, les confronter avec les équations avec les équations qui sont le fondement, la base du Libre. Donc, vous pouvez apporter des équations, modifier, apporter des modifications pour avoir les résultats que vous recherchez. Une cinquième chose à noter, c'est que c'est un outil très flexible de modélisation, il n'est pas figé, vous pouvez apporter des modifications. Libre est régulièrement, mis à jour à cause, disons, des difficultés que l'on peut rencontrer de part et d'autre en tant qu'utilisateur. Si vous les rapportez, généralement, ils sont réincorporés et réutilisés. Donc, facile à incorporer. Je n'ai pas fini avec le transparent précédent. Mario, voilà. Une autre chose à connaître, c'est qu'il est conçu uniquement pour la modélisation des politiques énergétiques nationales, mais aussi largement utilisées dans d'autres niveaux d'agrégation. J'insiste sur les autres niveaux d'agrégation parce qu'il peut travailler au niveau national, vous donnez la demande nationale, il peut travailler au niveau local, vous donnez, par exemple, au niveau d'une commune, d'une mairie, d'une municipalité, vous donnez la demande énergétique, l'impact sur les changements climatiques, etc. Mais aussi, il peut travailler au niveau régional comme les régions de l'Afrique tout à l'heure qui ont été montrées par Mario, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Centre, etc. Donc, il travaille à tous les niveaux. Une autre chose, une dernière chose, c'est que Lib est mis à dire régulièrement et j'y reviendrai. Suivante. Voilà. Que peut-on faire avec Lib ? Il s'agit de répondre à la question et disons, d'identifier ce qu'on peut faire d'une manière générale avec Lib. On peut faire de la planification intégrée, donc l'évaluation d'identification des problèmes du futur et essayer d'apporter des solutions dès maintenant. Faire de la prévision, faire des scénarios normatifs, des scénarios descriptifs, normatifs. On peut faire de l'analyse d'atténuation compte tenu du fait que c'est de l'énergie qui est utilisée et que ce sont les énergies qui génèrent des gaz de la pollution. On peut affecter des coefficients à ces énergies qui sont répertoriées dans Lib et calculer les gaz émis à travers ces consommations. On peut faire les bilans énergétiques. Souvent, vous savez, le bilan, c'est un outil très puissant de planification. Si vous utilisez Lib, vous n'avez pas besoin d'aller affronter les difficultés de faire un bilan énergétique. Lib, à travers les données que vous lui donnez à… Excusez de la répétition. Les données que vous lui mettez, Lib fait directement, génère directement les bilans énergétiques et il peut sortir des inventaires sur l'environnement. Vous donnez donc les gaz à effet de serre émis durant ces consommations. Lib aussi fait de la mise économique au niveau des projets. Je le disais tout à l'heure, surtout au niveau local, c'est possible de travailler sur mon projet énergétique. Mais aussi, et surtout, avec Lib, on peut faire de la formation. Suivante. Voilà. Cette diapo répond un peu à la question de la représentation. comment Lib Travail ? Lib Travail à tous les niveaux où on saisit l'énergie, disons, au niveau du pays, au niveau local, bien au niveau régional, entendu, groupe de pays. Donc, dans la colonne de gauche, vous avez Household, Industry, Agriculture. c'est le niveau des secteurs. Il y a un premier niveau de décomposition que vous pouvez faire, c'est-à-dire décomposer votre économie en secteurs. Le secteur de ménage, le secteur de l'industrie, le secteur de l'agriculture. Prendre chacun des secteurs, par exemple, les ménages, les décomposer en ménages à haut revenu, les ménages à bas revenu et les ménages à revenu intermédiaire. Vous pouvez faire la même chose pour l'industrie, l'agriculture, etc. Par exemple, pour l'agriculture, au sens strict, ce seraient les différentes spéculations, le blé, le riz, le coton, les tomates, etc. Bon, en prenant maintenant, après, à partir de ce deuxième niveau, on peut aller à un troisième niveau, quatrième niveau, ça dépend à quel niveau on va s'arrêter. Donc, on peut arriver au, disons, à la, à l'usage énergétique, c'est-à-dire, quels sont les différents usages de l'énergie. Ici, par exemple, pour les revenus élevés, uniquement, c'est l'éclairage, c'est le chauffage, c'est, disons, le cooking, c'est, disons, la cuisson, et puis, la réfrigération, disons, le cooling, c'est pas la réfrigération, la ventilation, voilà. Donc, troisième niveau d'analyse, quatrième niveau d'analyse, pour chacun de ces usages énergétiques, avec l'île, vous pouvez saisir les différentes énergies qui sont utilisées. Par exemple, si vous prenez la cuisson, le cooking, vous pouvez avoir le bois, le charbon de bois, le gaz, l'électricité, etc. Donc, à chacun des niveaux d'analyse, il vous demandera de saisir en termes de proportion ce que cela représente, mais aussi en termes de consommation ce que cela représente, et l'île, c'est un peu le croisement de ça pour vous donner du résultat. Voilà, c'est ce que montre un peu ce diapo. La suivante, celle-là, je l'ai extraite de l'IP du modèle lui-même. C'est-à-dire, c'est un peu la diapo précédente, mais à travers la représentation de l'IP, je la montre pour montrer qu'en plus de la demande, l'IP évalue aussi l'offre. Tout à fait en bas, il y a un petit onglet qui s'appelle ressources. Donc, à ce niveau-là, si on le décompose, on peut avoir les différentes énergies qui sont utilisées pour servir, disons, cette demande qui est décomposée ici en ménage, en industrie, en transport et en commercial. Commercial ici veut dire l'administration, etc. Voilà, la suivante. Quelles sont les données d'entrée? Ici, il s'agit d'identifier et de fournir les données dont l'IP a besoin pour pouvoir fournir. Bon, principalement, c'est les consommations d'énergie par unité. Ici, l'unité, c'est le ménage. Donc, il s'agira de donner la consommation d'énergie du ménage sur l'année. Ça peut être des données physiques en tonnes, de kilowattheure, des joules, etc. Il y a aussi une autre composante dont il faut tenir compte, c'est les variables indépendantes. Généralement, l'IP vous demandera la population, le revenu national, etc. Juste, c'est pour pouvoir caler, en fait, les résultats qui sont calculés. L'IP donne donc les résultats en unité physique, mais aussi dans toutes les unités que vous lui demanderez si elles sont intégrées à l'avance. Et entre les unités, l'IP a un système de conversion qui lui permet, si vous avez votre résultat en tonnes, il vous le convertit en kilowattheure. Si vous avez vos résultats en kilowattheure, il vous les convertit en jours, etc. Donc, il y a un système de conversion. pour comprendre maintenant la base sur laquelle l'IP fait ce calcul, c'est cette équation-là. Ici, la demande énergétique, ici, E représente la demande énergétique nationale, locale, régionale. C'est égal à l'activité, c'est-à-dire les consommations d'énergie, multipliées par l'intensité énergétique. Ici, l'intensité énergétique veut dire la quantité d'énergie consommée par unité d'activité. Et le paramètre K permet de savoir dans quel secteur ou sous-secteur on se trouve. Voilà. Suivant. Quelles sont les sorties de l'IP? Ici, par exemple, vous avez quatre graphiques qui sont, disons, les résultats que l'IP peut vous montrer. Entre autres résultats, l'IP peut vous montrer tous ces graphiques sous forme de tableau. Ici, sous forme de graphique, prenons par exemple le graphique en haut à gauche. Vous avez par exemple tout ce qui est bleu, c'est le secteur des transports. Tout ce qui est jaune, c'est ce qu'a consommé l'industrie au niveau national. Tout ce qui est vert, etc. Donc, on peut saisir ici pour chacun des secteurs quel a été ou bien quelle sera la demande d'énergie, d'une année de début d'analyse à une année finale. Ici, c'est 2000 à 2030. Il peut aussi présenter les résultats sous forme de produits énergétiques. Je vous dis, par exemple, par rapport au pétrole, le pétrole lampant, voilà, année par année, les quantités qui ont été consommées. Donc, vous pouvez, à travers une politique, par exemple, de taxation au niveau national, vous voulez que le pays consomme de moins en moins de pétrole en le taxant. Donc, vous pouvez calculer aujourd'hui en appliquant une taxe quel serait l'impact de cette taxe dans le futur pour que vous puissiez apporter vos ajustements par rapport aux autres énergies. Donc, c'est de manière très simple que vous pouvez apporter ces modifications c'est pour cela qu'on dit que Libre fait un peu vous aide à planifier. Donc, vous pouvez, à partir du résultat de, disons, de ce qui s'est passé, vous projetez le futur, vous n'êtes pas content sur ce futur-là, vous apportez une modification, une taxation, une subvention, tout ce que vous voulez et voir quel serait l'impact et apporter les ajustements dès maintenant afin de pouvoir l'appliquer. Libre aussi, à travers les informations qu'il vous demande, par exemple, vous pouvez faire une bibliographie, il vous sort le rapport de votre bibliographie à la fin. Vous pouvez faire des commentaires sur les données, les origines de vos données ou bien la structure de vos données en écrivant des textes. Ces textes-là, vous pouvez les regrouper à la fin et avoir les résultats que vous avez recherchés. c'est presque fini. Ici, c'est les différentes applications de Libre en Afrique. En Afrique, là, je prendais l'exemple du Sénégal. Ça a été utilisé au Sénégal en 2001 par l'UDP. Moi aussi, j'ai eu à l'utiliser dans la deuxième communication nationale du Sénégal, principalement pour analyser les énergies domestiques. Donc, en Afrique, vraiment, c'est le territoire sur lequel il est le moins utilisé et beaucoup utilisé à travers les autres continents. La suite, c'est la dernière diapo. Non, l'avant, non, la précédente. Ce sont quelques, disons, messages que je voudrais partager avec vous. Le premier, c'est que c'est un outil qui est conseillé par la Convention. La Convention des Nations Unies sur le changement climatique accepte qu'un pays utilise Libre pour faire sa projection. C'est aussi, ça, c'est un conseil que je voudrais partager dans le cadre de la francophonie, c'est que nous ne sommes pas très représentés au niveau mondial du point de vue de l'apport en outils. Donc, nous devons faire des efforts pour apporter des outils comme Libre comme d'autres outils. Récemment, j'ai participé à un séminaire avec McLean, c'est un outil des francophones que j'apprécie beaucoup. Vraiment, nous devons nous mettre dans cette lancée à apporter des outils pour que nous soyons au même niveau que les autres, particulièrement les anglo-saxons. Voilà, c'est un message. L'autre message, c'est que c'est un outil puissant d'exploration du futur. Ce message a été d'ailleurs renforcé par le précédent présentateur. Donc, il s'agit simplement de voir comment le futur se présente et quelles actions on peut faire aujourd'hui pour pouvoir apporter des modifications. Et nous encourageons également, s'il y a des universités qui suivent, à utiliser vraiment les outils parce que la remarque, c'est que par rapport à toutes les personnes avec qui j'ai travaillé dans le monde, les universitaires souvent n'étaient pas très promptes à aller vers les outils. Ils restaient toujours dans des considérations traditionnelles, le bick, le rayon, la feuille. Mais ces outils-là sont vraiment à considérer dans le futur si nous voulons exister en tant que francophones. dans le monde en tant que tel. Voilà, la dernière diapos vous donne un peu un apprécié sur là où vous pouvez trouver l'outil, Energy Community. C'est une page qui a été développée essentiellement pour divulguer l'outil ou sur notre page web endaenergie.org. Voilà, merci beaucoup. La dernière diapos je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Willy Bass. Donc, nous passons maintenant à vous Emma pour entendre la perspective d'entreprise telle que la STEC dans l'utilisation de modèles pour la planification énergétique. Merci Maryse. Bonjour tout le monde. J'espère que vous portez très bien. Tout d'abord, je voudrais remercier l'IFDD de m'avoir invité à ce séminaire sur les modèles énergétiques. Sans s'interdire beaucoup, on passe directement à la présentation de la STEC. La STEC est une entreprise publique à caractère non-administratif créée en 1962 et elle a pour mission la production, le transport, la distribution de l'électricité et du gaz sur le territoire du Tunisien. Voici quelques données enregistrées en 2018. Il faut retenir que le mix électrique en Tunisie est caractérisé par la dominance du gaz naturel comme source d'approvisionnement. Deuxièmement, la pointe absolue est une pointe estivale à cause de l'utilisation de la climatisation avec un record de 4 250 en 2019. On a presque 60 % de la part des importations en gaz naturel en provenance de l'Algérie et la figure suivante représente les interconnexions avec les pays voisins. La Tunisie est fortement interconnectée avec l'Algérie et l'Italie. Avant d'aborder la partie dédiée à l'application des modèles énergétiques, il est intéressant de répondre à quelques questions. qu'est-ce qu'un système énergétique ? Le système énergétique est un système très complexe comprenant plusieurs chaînes d'approvisionnement qui relient la demande des sources ou les ressources énergétiques aux demandes énergétiques. Ce système complexe, on peut le représenter avec une représentation simplifiée. La réponse est oui, et ceci grâce aux modèles énergétiques qui traduisent les interactions entre les différentes composantes du système avec des équations mathématiques. Ce qu'il faut retenir est que tout modèle ne peut pas prévoir l'avenir, mais il présente des perspectives tout en évaluant quantitativement l'impact des différents scénarios énergétiques. Les modèles énergétiques et la planification sont un couple indissociable, quel que soit l'horizon de temps, court, moyen ou long terme. La planification consiste à établir des scénarios prévisionnels permettant d'encadrer un avenir probable. Ces scénarios sont issus d'une optimisation sous différentes contraintes, dont notamment celles liées à la transition énergétique, c'est-à-dire au développement des sources d'énergie renouvelable. Le rôle de l'ASTEG dans la planification. L'ASTEG, en tant qu'acteur parmi d'autres dans le secteur de l'énergie, contribue à la planification énergétique du pays et contribue à l'élaboration de la politique énergétique. Et comme étant opérateur du système, l'ASTEG assure la planification du système électrique et ceci en mettant en compétition tous les moyens nécessaires pour fournir du kilowattheure au moindre coût pour la collectivité avec une qualité de service convenable. Tout en suivant les orientations stratégiques de notre politique énergétique. Qui dit planification du système électrique, dit optimisation du développement du parc et des réseaux électriques et gaziers, tenant compte notamment de l'évolution de la demande. Je cite quelques exemples des modèles utilisés par l'ASTEG, le maillet pour la prévision de la demande, le OASP pour l'expansion du parc et le PSEC pour l'expansion du réseau de transport. On passe. Donc, arrivons-nous à la question clé pour la planification énergétique ou électrique. Les modèles sont-ils indispensables? La réponse est bien évidemment oui. mais concentrons-nous sur la première partie de la réponse. Oui, les modèles sont indispensables. Ceci est justifié par plusieurs exemples en comparant les résultats attendus de la planification avec les données de sortie des modèles. Le premier exemple consiste à satisfaire la demande avec un mix électrique optimal offrant une qualité de service convenable. Ceci est assuré par un modèle de planification à long terme qui minimise toutes les dépenses en relation, les dépenses d'investissement, de combustible, d'exploitation, etc., en mettant en compétition plusieurs technologies et différentes sources d'énergie primaire afin d'établir une séquence de mise en service d'équipements qui respecte certaines contraintes techniques qui sont définies par l'utilisateur traduisant la qualité de service désirée. Ce traitement n'est pas possible par les analyses telles que l'analyse des groupes de triage, screening curve. En fait, ces analyses ne permettent pas d'introduire certaines spécifications des technologies telles que l'évolution de la consommation spécifique en fonction de la charge. On passe à le deuxième exemple. Le deuxième exemple consiste à estimer les prix d'achat d'électricité via les projets d'interconnexion électrique selon des scénarios énergétiques et ceci est établi par des modèles dédiés aux études de marché d'électricité qui permettent de déterminer les échanges d'électricité entre les pays échangés sur la base du coût marginaux. Je cite l'exemple du modèle GRARI développé par le bureau d'études de CHESI et utilisé dans l'étude de marché régional de METEOSO du premier projet méditerranéen qui a permis d'introduire environ 20 systèmes électriques des différents pays inclus dans le périmètre d'études et d'évaluer économiquement environ 14 projets d'interconnexion. Je passe maintenant directement à la prise en compte de la stratégie de la transition énergétique pour gagner du temps. La transition énergétique a touché non seulement la planification ou les aspects de la planification mais aussi elle a touché les modèles de planification et ceci à deux niveaux. Au niveau de la programmation les modèles la nouvelle génération des modèles énergétiques permet d'introduire de nouvelles variables et équations pour représenter les aspects liés aux énergies renouvelables. Au niveau de la représentation des données dynamiques telles que la demande en électricité la nouvelle génération permet d'assurer une représentation détaillée avec des résolutions ou des tranches temporelles réduites. Avec cette transition énergétique les modèles restent toujours une obligation pour répondre à quelques questions. on passe au diapo suivant la question consiste à satisfaire la demande avec un mix optimal et flexible. Donc les modèles la nouvelle génération de modèles permet de prendre en considération des spécifications techniques en relation avec la flexibilité telle que la montée de charges la descente le nombre de démarrage et ceci afin d'identifier le degré de flexibilité du système et les solutions permettant d'améliorer la flexibilité telle que les technologies de stockage des batteries de stockage. Je cite ici on passe à l'exemple donc le modèle ici utilisé dans l'étude de flexibilité du système électrique tunisien le modèle PICO développé par le bureau d'études allemand MPE a permis de dégager le fonctionnement horaire du parc de production durant toute une année heure par heure ce fonctionnement a permis aussi de dégager des informations intéressantes telles que la quantité de l'énergie effacée des sources d'énergie renouvelable qui permet de nous donner une idée sur ou d'évaluer l'ordre d'évaluer les pénalités à payer aux producteurs privés lors de l'effacement de la production renouvelable on passe le deuxième exemple consiste à estimer les prix d'achat limite d'électricité auprès des projets en source d'énergie renouvelable pour les producteurs privés en fait ceci est assuré par les modèles le même modèle déjà je cite le même modèle PICOT qui a permis de dégager les gains engendrés par les sources d'énergie renouvelable et de faire le bilan entre les deux scénarios ou les deux variantes sans et avec énergie renouvelable donc on peut si vous voulez avoir l'exemple voilà voilà donc il s'agit il est juste c'est à dire on peut dégager le prix à travers le calcul des dégâts engendrés par les sources d'énergie renouvelable et défalqué selon le type soit combustible ou démarrage arrêt ou suivi de charge en passe la tâche de la planification est une tâche très complexe et difficile et le recours qui exige le recours au modèle de planification oui les modèles sont indispensables pour fournir des informations mais pas de décision et pas de réponse mais il faut il faut signaler que la fiabilité des résultats est étroitement liée à la maturité du modèle premièrement à la maturité du modèle d'ailleurs je cite que pour certains bailleurs de fonds il demande la vérification des études menées pour la justification d'un projet par exemple un projet de production par l'utilisation d'un modèle qui tient compte des sources d'énergie renouvelable la modélisation des sources d'énergie renouvelable le deuxième élément est la définition de la problématique et le choix convenable du modèle c'est à dire je cite l'exemple du modèle WASP aujourd'hui on ne peut pas faire le mix électrique avec le modèle WASP vu les limites vu les limites qui représentent au niveau de la modélisation des énergies renouvelables on ne peut pas aussi faire des études de marché avec le modèle WASP il faut bien choisir le modèle convenable à la problématique posée le troisième élément qui est très important la fiabilité des données d'entrée la qualité des données de sortie sont tributaires à la qualité des données d'entrée un autre élément qui est très important est l'expertise de l'utilisateur comme vous j'ai déjà dit que la tâche est très complexe et mérite d'avoir un utilisateur capable de bien analyser les résultats et de dégager les informations intéressantes des résultats bruts d'un modèle on passe concernant les difficultés relatives à l'utilisation des modèles énergétiques il y a deux types de difficultés au niveau des données d'entrée la difficulté et la disponibilité des données propres systèmes étudiés est fiable au niveau du modèle utilisé les difficultés concernent la complexité des équations mathématiques la détection des erreurs et la résolution des erreurs et enfin la durée d'exécution de simulation les messages à retenir c'est que la complexité du système énergétique exige le recours au modèle de planification qui permet de donner des informations et pas de réponses ni de décisions le choix du modèle adéquat à la problématique est primordial et enfin les résultats dégâchés reflètent des données d'entrée les données introduites dans le modèle j'ai mis j'ai mis quelques liens utiles pour avoir plus d'informations sur la steg sur l'atelier organisé par IRENA concernant les modèles de planification sur les modèles utilisés par la steg dans le cadre de l'étude de marché météo antarès et dans le cadre de la recherche scientifique le modèle osmosis merci pour votre attention merci beaucoup Emma et merci énormément d'avoir concentré votre présentation de manière à ce que nous ayons le temps de discuter avec les participants donc merci à tous les trois nous avons de nombreuses questions je voudrais dire aux participants que si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions en direct nous ferons un suivi par l'intermédiaire du forum dans lequel on peut retenir toutes les réponses aux questions qui ne sont pas traitées en direct vous aurez les liens envers ce forum à la fin du séminaire donc pas de soucis nous répondrons à toutes vos questions soit en direct soit via le forum alors une première question je vous demanderai donc ce serait pour vous Mario et pour vous Libas d'être très bref dans les réponses dans les modèles que vous utilisez sont-ils payants existent-ils des versions gratuites sous certaines conditions et où peut-on trouver les informations est-ce que ce sont les liens qui sont dans vos diapositives qui doivent être utilisés Mario pourriez-vous commencer merci par rapport à tous les modèles qui sont distribués par l'agence internationale d'énergie atomique ils sont sans paiement pour être un membre de l'agence donc l'agence a 160 membres de l'État donc je pense que pratiquement tous les pays sont membres de l'agence et pas seulement le modèle chez nous on peut aussi avoir un appui et un projet avec l'agence où nous allons transcriver pas seulement les modèles mais nous avons aussi formé l'équipe et nous avons aussi un système d'appui qui est disponible constantement et par rapport au contact vous pouvez toujours envoyer un email à l'adresse qui était présentée à la dernière diapo de mon présentation Merci Diane Très bien Merci Mario Libas concernant l'IP est-il gratuit ? Merci beaucoup Maryse pour votre question Comme j'ai eu à le montrer dans la dernière diapo je vais vous donner un peu les liens à partir duquel vous pouvez vous procurer le modèle et la licence Dès que vous vous y rendrez vous pouvez le télécharger mais il devient actif que actif c'est-à-dire vous ne pouvez apporter des modifications et enregistrer que si vous obtenez la licence la licence on l'obtient online elle est réservée gratuitement à disons au pays du sud au pays au pays en développement c'est-à-dire les administrations des pays en développement les organisations de la société civile etc en tout cas les pays du sud mais pour les pays du nord c'est pas gratuit c'est payant mais aussi pour les pays du sud il y a une particularité quand on vient d'un disons d'une société privée comme les sociétés d'électricité qui sont très riches généralement ils sont très liquides quand vous vous enregistrez à partir de la Sénélec pour le Sénégal ou Sommélec pour un pays voisin etc là ils vous demandent carrément de payer de passer à la caisse voilà très bien merci ok je reviens vers vous Emna un petit peu plus tard concernant les modèles que vous utilisez à la STEC avant cela je vais absolument traiter une question qui revient énormément de la part des participants et moi-même qui travaille aussi en modélisation c'est aussi une question que nous tous nous avons quand nous faisons de la modélisation la question des données notamment pour construire les demandes d'énergie donc des questions que nous avons de la part des participants c'est donc comment obtenir des données notamment pour du futur lointain comment faire pour obtenir ces données-là comment faire pour représenter la demande non satisfaite donc en particulier dans les pays en développement comment faire pour représenter la production décentralisée au niveau de l'électricité donc comment obtenir ces données donc là j'aimerais vous entendre tous les trois je vais commencer par vous Libas donc s'il vous plaît soyez court chacun parce qu'il y a d'autres questions que j'aimerais que nous traitions et cette question-là sur la question des données évidemment on peut en parler pendant des heures mais fournissez quelques éléments d'information pour nos participants merci beaucoup Maryse concernant les données l'EI présente un avantage qu'il n'est pas très gourmand en données comme le seraient par exemple les modèles disons top down les modèles qui vont de haut en bas avec quelques données sur la consommation des ménages sur la consommation des administrations c'est à dire au niveau des administrations c'est principalement les bâtiments c'est des quantités d'énergie par unité par mètre carré par exemple ou alors pour les transports c'est la tonne kilomètre ou bien le voyage de kilomètre donc la consommation d'énergie par tonne kilomètre la consommation d'énergie par voyage de kilomètre la consommation d'énergie du ménage par exemple en charbon c'est un certain nombre de tonnes par ménage et par an etc c'est des données vraiment d'accès souvent pas difficile avec une petite enquête sur l'endroit où vous voulez faire votre modélisation vous pouvez modéliser vraiment de manière je ne dirais pas précise je serais plus optimiste que Emna même si elle l'est elle est très optimiste je serais plus optimiste qu'elle encore pour vous dire vous pouvez aller à des précisions extraordinaires voilà donc l'accès aux données c'est ici les données c'est des données de consommation d'énergie par unité ici dans chaque secteur l'unité est mentionnée dans le ménage dans le secteur des ménages par exemple l'unité c'est le ménage dans le secteur de l'industrie l'unité quand on prend la cimenterie par exemple c'est la tonne de ciment donc c'est la consommation d'énergie par tonne produit etc annuellement donc rapporté à l'année etc donc c'est vraiment des données qui sont vraiment accessibles mais ça ne veut pas dire que les données sont là souvent les données ne sont pas là du tout il faut aller les chercher alors Emna justement dans le cas ce que je voulais ajouter c'est que j'ai donné un exemple tout à l'heure par rapport à l'accès gratuit quand on est l'exemple aussi des sociétés de pétrole j'ai parlé de société d'électricité mais aussi quand on s'inscrit à partir de sa société de pétrole en tout cas une société privée du sud elle est traitée comme une entreprise qui a les moyens de pouvoir acheter les livres voilà très bien donc Emna concernant vos travaux avec l'ASTEC comment faites-vous pour obtenir les données dont vous avez besoin alors comme je l'ai déjà dit que le modèle utilisé est le modèle WASP et les données demandées par le modèle WASP c'est la puissance de pointe la production et l'allure de la courbe de charge sur 30 années et dans l'ASTEC on a toute une équipe chargée de la prévision de la demande qui établit jusqu'à une trentaine d'années les prévisions de la demande sur la base des enquêtes faites par l'ASTEC et sur des données prévisionnelles d'évolution de la croissance économique du développement de la consommation ou l'introduction des nouveaux projets donc c'est pas un problème dans le cadre de l'ASTEC les données ne sont pas trop ne représentent pas une problématique parce qu'ils sont déjà accessibles et je ne veux pas dire que c'est facile mais disponible d'accord alors je termine avec vous Mario pour cette question parce que vous avez travaillé avec de nombreux pays donc vous faites certainement face à cette même question dès que vous travaillez avec et que vous formez de nouveaux modélisateurs donc qu'est-ce que vous répondez quand vos experts vous le demandent ok par rapport la disponibilité de données la part qui est le plus difficile et moi je trouve toujours côté de la demande pour ça il faut trouver des informations qui sont partagées entre différentes institutions par exemple Office national de la statistique ministère de transport ministère d'agriculture et forêt ministère de développement industriel ministère de l'économie douane donc différentes institutions et nous avons aussi une formation qui est spécifiquement ciblée pour améliorer le système de collecte de données au niveau d'un pays et organiser la statistique énergétique nationale et pour des pays en développement souvent quand il n'y a pas de données historiques donc c'est pas possible d'utiliser une approche top down ça veut dire utiliser le trend historique il faut vraiment capter les données qui sont disponibles en ce moment et souvent ça veut dire qu'il faut organiser les enquêtes ciblées sur ménage services et industries pour comprenez quelle est la situation actuelle et comment cette situation au niveau d'usage de différentes formes énergie peut être peut évoluer dans l'avenir d'accord merci beaucoup à tous les trois en lien avec cette question sur les données plusieurs questionnements sur la fiabilité des modèles et en particulier donc des résultats des extrants de ces modèles donc là je vais m'adresser vers vous pour commencer MNA parce que vous avez mentionné ce point spécifiquement dans votre présentation pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur comment la STEC dans l'utilisation des modèles juge de la fiabilité de la robustesse des travaux qui sont qui sont réalisés merci alors comme je vous l'ai dit que le modèle WASP c'est un modèle mature maîtrisé et développé par l'AEWA et d'ailleurs j'ai mentionné dans ma présentation que les bailleurs de fonds disons avant la transition énergétique et le développement du renouvelable dans confiance des résultats établis par le modèle WASP mais côté STEC l'équipe chargée de la planification production ne se limite ne se limite pas à faire des simulations sous WASP uniquement parce que tout simplement le modèle ne donne pas de réponse mais elle fait aussi des études de sensibilité et des études à très court terme en utilisant le bilan en puissance en ce qui concerne la justification la justification d'un projet en production c'est-à-dire commençons par des études à long terme et focalisant de plus en plus par des mises à jour et par des études spécifiques à très court terme pour assurer la fiabilité des résultats pour par exemple pour d'autres études telles que l'étude de marché ou l'étude de flexibilité on n'a pas réellement l'expérience pour dire ce modèle est fiable ou pas puisque nous sommes encore on se cherche encore dans la planification on se cherche encore en ce qui concerne la planification avec la prise en compte de renouvelables mais ce qu'on fait on profite des assistances techniques avec les bailleurs les bailleurs de fonds ou avec les institutions telles que l'AIEA la GIZ pour profiter des études menées avec d'autres bureaux d'études avec d'autres modèles de planification qui étaient en compte du renouvelable tout simplement et juste aujourd'hui la STEG a procédé à acquérir un nouveau modèle qui était en compte du renouvelable donc ce qui nous amène à faciliter la tâche et de maîtriser de mieux la planification avec les nouveaux aspects du renouvelable Merci beaucoup Emna Je vais me tourner vers vous Mario concernant cette même question sur la fiabilité des modèles et je vais y ajouter une composante puisque l'AIEA offre une panoplie de modèles donc je voudrais vous entendre sur la fiabilité mais aussi sur comment choisir je sais que ce n'est pas la bonne question et je vous la pose de manière provocante comment choisir le bon modèle de nombreux participants se posent se posent la question donc Mario j'aimerais vous entendre sur ces deux questions la fiabilité et quel est le bon modèle à utiliser parmi la panoplie de modèles que vous offrez Ok merci Maris et merci pour la question d'abord sur la fiabilité du modèle moi je dis toujours il faut il faut connaître le modèle il faut connaître ce que le modèle peut faire et ce que le modèle ne peut faire ok par exemple Emna a dit quelques mots sur le modèle VAS qui est utilisé aussi pour par l'agence et qui est utilisé par beaucoup de pays mais si on parle sur très grand taux d'utilisation de ressources renouvelables dans ce cas il y a un problème avec le modèle donc il y a une limite sur l'utilisation de ce modèle donc si l'expectation est que dans l'avenir par exemple le taux de renouvelables sera plus que 10 personnes dans ce cas ce n'est pas possible vraiment utiliser le modèle VAS nous sommes en train d'améliorer la méthodologie mais la version qui est maintenant disponible il y a une limite donc il faut vraiment connaître les limites du modèle et sélectionner l'utile approprié par rapport je dis aussi toujours que l'expert encore doit dominer l'utile ok ça veut dire qu'il est possible d'avoir un très bon modèle mais s'il n'y a pas d'expertise comment utiliser proprement le modèle le modèle n'est pas n'est pas valable donc ça veut dire le modèle est valable si l'expert est aussi là par rapport le choix d'un bon modèle j'ai dit il y a deux aspects principaux c'est l'objectif d'analyse et ce sont les données disponibles mais il y a des autres limites par exemple c'est l'expertise qui existe dans l'équipe c'est le prix du modèle c'est le temps qui est nécessaire pour développer une étude de cas en utilisant un nouveau modèle c'est le temps qui est disponible sur l'équipe c'est le nombre de membres de l'équipe qui sont chargés d'effectuer une analyse comme ça et j'ai vu aussi plutôt qu'à la fin les experts nationals utilisent le modèle qui est disponible qui est déjà là qui est bien connu qui était déjà utilisé donc il y a vraiment beaucoup d'aspects quand on doit choisir un modèle mais d'abord poser des questions informez-vous sur le modèle quelles sont les quelles sont les possibilités de chaque modèle comment on doit utiliser le modèle dans une manière vraiment correcte ça c'est aussi important j'ai vu beaucoup d'études avec les modèles complexes mais les modèles étaient utilisés avec les options les plus simples donc c'est la qualité de résultat était comme on utilise le modèle qui est beaucoup plus simple mais qui est peut-être beaucoup moins cher par rapport pour les modèles professionnels merci beaucoup mario et je veux vraiment ajouter un élément en fait le modèle comme je l'ai déjà dit un outil mathématique et si il ne peut pas c'est à dire s'il dispose de limites on ne peut pas arrêter de faire la planification ou l'élaboration des scénarios donc je reviens à l'idée de monsieur mario l'expertise permet de reformuler la problématique et de disons trouver une solution avec un modèle qu'ils ne peuvent pas faire ou répondre à quelques questions par exemple le modèle OASP on sait très bien qu'il ne peut pas faire l'optimisation de l'intégration renouvelable mais on peut reformuler la question au lieu de dire quelle est la part optimale de l'introduction de renouvelables on dit que si on introduit tant pour cent renouvelables quelle est la fonction objective de modèle et quelles sont les dépenses donc vous voyez c'est toujours l'expertise ou l'utilisateur le pilote de l'outil alors merci votre commentaire est exactement là où je voulais vous emmener en termes d'expertise j'aimerais qu'on discute encore sur d'autres points mais on le fera plutôt à travers le forum mais au moins en direct je voudrais qu'on discute sur l'expertise nous avons plusieurs questions sur ce point qu'est-ce 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 qu'elles sont les compétences requises pour être un bon utilisateur de modèles donc quelles sont les compétences tout d'abord académiques et ensuite les compétences acquises sur le tas donc je commence par vous Emna puisque vous avez déjà abordé cette question par exemple à la STEC combien de personnes travaillent avec les modèles et quelle est la formation de base de ces personnes ou même votre formation à vous par exemple la direction centrale stratégie planification est en charge de la planification du système électrique donc on est presque une vingtaine de personnes d'ingénieurs d'ingénieurs et économistes qui font les travaux de planification concernant l'expertise en fait l'utiliser le fait d'avoir de mener plusieurs études et de contacter plusieurs d'avoir plusieurs assistances et d'avoir le recul ou le recul d'analyser les résultats parce que le modèle peut fournir des résultats bruts toute une matrice de résultats bruts mais l'utilisateur permet de sélectionner les résultats nécessaires pour bien présenter aux décideurs la conclusion ou les informations intéressantes Merci Amna Libas donc quelle est l'expertise requise pour utiliser l'IP Allo Maryse Oui Libas vous nous entendez Oui il y avait une interruption de connexion Voilà tout à fait donc j'en profite pour vous redonner la parole puisque la connexion est revenue nous parlons donc de l'expertise requise pour l'utilisation des modèles donc concernant l'IP quelle est l'expertise donc la formation académique qui est requise et les les qualités d'un bon utilisateur avant de répondre à la question j'aimerais faire une petite participer au débat parce que la deuxième intervention de MNA a reposé le débat de un certain débat vous savez il y a un certain nombre de préalables quand même et un certain nombre de vérités qui ont été sorties par Mario il faut toujours savoir ce que le modèle peut faire un modèle ne peut pas tout faire vous avez un questionnement maintenant par rapport à ce questionnement vous allez choisir l'outil l'outil peut être adapté en partie à la solution de ce problème mais chercher coûte que coûte à apporter toutes les solutions avec cet outil là il y a des limites sur un autre aspect de votre questionnement pose toujours problème et souvent c'est quelque chose de très récurrent donc c'est l'expertise à la base qui doit vous guider pour pouvoir essayer de trouver quel autre outil peut vous apporter la solution un autre préalable aussi à savoir c'est que tous les modèles ont une part congénitale tous les modèles de prévision à long terme c'est plus vous allez dans le long terme plus vous faites des erreurs ça c'est quelque chose qui est humillable à tous les modèles même une feuille d'excel si vous y mettez une projection simple avec un taux une quantité un taux vous projetez plus c'est long plus vous accumulez des erreurs les modèles aussi c'est pareil donc pour revenir un peu à la question l'expertise un économiste est bien placé pour manipuler libre mais aussi n'importe quel ingénieur de formation surtout en énergie en électricité donc les énergéticiens les experts en énergie sont les plus à l'aise pour travailler dans le modèle libre que n'importe quelle autre expertise je ne sais pas si j'ai répondu à ta question très bien je terminerai avec vous Mario dans les formations que vous offrez exigez-vous un certain type d'expertise pour l'utilisation de vos modèles ok par rapport à nos exigences bien sûr nous voulons toujours avoir les experts au poids de chaque pays mais ce n'est pas possible donc nous prenons ce qui est ce qui est là les gens qui travaillent au soin de ministère au soin de société et peut-être maintenant je vais faire une référence très forte moi je trouve toujours que l'ingénieur électrique ou l'ingénieur d'énergie de domaine d'énergie sont toujours vraiment forts pendant la formation et aussi les gens avec qui sont impliqués dans leur recherche opérationnelle ça veut dire simulation optimisation de différents systèmes dans ce cas système énergétique et puis économistes économistes sont aussi très bons au niveau de la demande énergétique de l'analyse de la demande de la demande d'énergie mais ce qui est important vraiment à noter c'est qu'un expert est toujours une formation c'est toujours dans toujours dans la phase d'être un peu plus détaillé un peu plus très précis dans son travail donc merci 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 beaucoup merci à tous les trois je veux juste dire deux mots de la part d'Ibrahim Adabo qui a dû s'absenter donc qui ne pourra pas vous les dire donc Ibrahim Adabo voulait vous remercier à nouveau tous les trois pour votre participation ainsi que vous tous les participants qui êtes en ligne nous sommes arrivés à la fin de ce séminaire et je sais que nous n'avons pas répondu à toutes les questions comme je l'ai dit auparavant nous y donnerons suite par l'intermédiaire donc du forum vous aurez le lien vers ce forum dans le courriel de suivi que vous allez recevoir après ce séminaire donc voilà c'est la fin de ce séminaire nous avons été plus de 500 personnes en ligne aujourd'hui je vous remercie pour votre participation à vous tous les participants je remercie à nouveau Mario Libas Emna je remercie également Fidèle qui est cachée qui nous appuie dans le déroulement de ce de ce séminaire je vous rappelle que l'enregistrement du séminaire et les diapositives seront disponibles sur le site de l'IFDD le lien est indiqué dans cette diapo n'hésitez pas à contacter l'IFDD pour suggérer des sujets et des ou si vous voulez être expert vous-même d'un des d'un des séminaires le prochain séminaire se tiendra en juin la date n'est pas encore complètement fixée il portera sur la mesure des impacts des programmes d'électrification rurale donc les inscriptions seront ouvertes très prochainement sur le site de l'IFDD j'utilise un coup d'oeil régulièrement là encore le lien est présent sur cette page et il sera dans le courriel de suivi que vous recevrez dans quelques heures donc sur ce je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée soyez prudents et je vous dis à très bientôt